J'ai choisi Sherbrooke pour poursuivre mes études. Et pour voir du pays, j'utilise l'application Balado Découverte. J'ai découvert la ville, son histoire et ses attraits, guidés par mon portable. Avec Balado Découverte, je voyage à mon rythme à travers l'Amérique. Des dizaines de parcours multimédia, dont un tour auto-guidé du Vieux-Québec, sont disponibles sur votre téléphone portable. Accédez-y avec l'application mobile gratuite Balado Découverte. Le guide de voyage, accessible en tout temps. C'est sous un soleil de plomb que s'est conclu la 18e édition du Festival des traditions du monde de Sherbrooke le 16 août dernier. 18 pays étaient représentés à ce grand rendez-vous d'immersion culturelle. Le mauvais temps, puis une canicule n'ont aucunement découragé les amateurs de découvertes culturelles, pas plus que le nouveau tarif à l'entrée du site. La diversité de la programmation, sa richesse et la qualité qui lui est connue sont à l'origine des milliers de visiteurs qui se sont prévalus d'un droit d'entrée. Un pub irlandais et une librairie mobile faisaient partie des nouveautés, en plus des dizaines de kiosques et des huit scènes constamment occupées. Pour la directrice générale du Festival, Malika Bajage, ce nouveau tarif permet à l'organisation de dégager une marge de manœuvre. Celle-ci permettra d'assurer la qualité de l'événement dans les années à venir. Selon elle, la mission de l'organisation du Festival est d'innover, d'apporter quelque chose de nouveau chaque année pour le plus grand plaisir des festivaliers. Chose certaine, ils sont d'or et déjà conviés à la 19e édition du Festival et Traditions du monde de Sherbrooke qui aura lieu en 2016. Sous-titrage Société Radio-Canada